Bonjour encore une fois, chers lecteurs, chers lectrices. Cette fois, laissez-moi vous faire une petite capsule vidéo pour vous parler d'une série chez Bayard Genest qui s'intitule « La cabane magique ». Alors, le premier ton est sorti il y a quelques années, s'intitulant « La vallée des dinosaures ». Ce sont des courts romans, environ pour 7 ans et plus, donc des lecteurs débutants, même intermédiaires, car plus la collection avance, plus les livres sont étoffés, donc le nombre de pages augmente. On voyage à travers le temps. Alors, Tom et Léa sont les deux zéros de la série. Ils vont avoir découvert à travers une forêt de cabane, dans laquelle il y avait plein plein de livres qui appartiennent à une fée qui a déjà été bibliothécaire, imaginée, à découvrir. Il suffit de poser son doigt sur une image d'un livre d'histoire et pouf, nous nous retrouvons à cette époque. Par contre, les deux zéros ont une mission à accomplir à chaque livre. Par exemple, dans la flotte enchantée, on en voit les deux jeunes dans un chat au français. Pour découvrir, ils doivent ramener leur mission, c'est de retrouver le bonheur à travers un grand artiste. Mais ils rencontrent des tas de gens, des tas de gens, et en plus, ils se font casser les pieds par un jeune garçon de 5 ans, très, très bourgeois, qui s'appelle Wolfie. Tout ça pour se rendre compte que quand Wolfie se met sur la bande du piano, c'est merveilleux, il peut jouer. Et oui, Tommy Léa avait découvert Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, c'est très rigolo comment s'est rendue cette série-ci. Je vous conseille fortement de les lire. Vous allez faire plein de découvertes, et surtout pour les jeunes, ils vont apprendre des fées historiques sans s'en rendre compte. Car c'est un tournage, il y a plein de péripéties, mais ma foi riche en informations. Le plus récent, le jeune chanteur de jazz. Alors, je vous invite à découvrir toutes les histoires derrière le livre-en-chanteur Louis-Saint-Denis. Pour finir votre lecture, il y a aussi les carnets de la cabane magique. Alors, cette fois-ci, ils sont sous forme de romans. Par contre, ce sont de courts documentaires qui relâtent et qui reprennent des sujets traités dans les romans, comme les dinosaures. Et là, vous avez vraiment un bel outil d'accompagnement pour compléter vos lectures. Alors, bonne lecture encore une fois et à très bientôt!